L'Opus à l'oreille Tenant compte de la réalité d'une école de musique d'aujourd'hui et du temps hebdomadaire attribué à la formation musicale, il s'agit d'aller à l'essentiel, tout en favorisant la découverte d'une grande diversité musicale. Du classique au jazz, en passant par la chanson et les musiques traditionnelles, les pièces originales de l'auteur trouvent leur place aux côtés d'extraits d'œuvres du répertoire. Chaque volume est structuré en trois ou quatre chapitres selon les niveaux qui correspondent au découpage traditionnel d'une année scolaire. L'ensemble des apprentissages de formation musicale y est abordé. Chant Théorie Intonation Audition Ainsi que des propositions d'écoute très nombreuses qui enrichissent chaque leçon et toujours avec un ton léger et plein de rebonds. A la fin de chaque chapitre, on trouve plusieurs pages qui réunissent des exercices complémentaires de lecture auxquels les leçons renvoient systématiquement. Ce coin du lecteur, tel que l'a nommé l'auteur, est une ressource précieuse pour aller plus loin dans ses apprentissages et compléter ses acquisitions. Véritable fil conducteur de cette série, l'association de l'instrument, à travers de nombreuses applications concrètes, permet une appropriation efficace et attrayante des acquis. Vif, gai et moderne, l'opus à l'oreille est une méthode vivante, dynamique et bien dans l'air du temps. ... 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